Chers amis, dans les Tehilim Kavzaïn qu'on récite pendant le mois de Elul, dans toutes les communautés juives, les David HaShem Ori Ve'i Shei, l'un des psoukhim principaux, c'est David Améler qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qui lui dit Il y a une demande que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Ota Vakesh, voilà la demande que je demanderai. Grand problème, le concordance détend. Acha Tshalti c'est un passé, Ota Vakesh qui dit juste après c'est un futur. Et c'est quoi cette demande ? J'aimerais tellement durant toute ma vie pouvoir me trouver dans le Betamidrash, dans le Betamigdash, à proximité de Dieu. Demande à Hamim, pourquoi David Améler, il parle au passé et au futur, il confond les deux temps de façon impardonnable. Disse à Hamim pour une raison très simple. D'une façon générale, un enfant par exemple, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il aimerait comme chose principale, il te dira j'aimerais un petit jouet, une petite voiture. Quand il grandit, il veut déjà une grande voiture, pour jouer aussi. Quand il est plus grand, il a d'autres aspirations. Et plus il grandit et plus ses aspirations changent, plus elles deviennent sophistiquées. Il dit, David Améler, c'était le roi d'Israël. Par contre dans son enfance, il a eu une enfance épouvantable, difficile. Il était un simple berger, délaissé, haï de beaucoup de gens. J'aurais pu imaginer que les demandes qu'il avait quand il était berger et celles qu'il aura quand il sera roi d'Israël, elles seront différentes. Qu'en tant que berger, il aimerait un beau bâton pour pouvoir frapper les animaux. Et qu'en tant que roi d'Israël, il aimerait des choses beaucoup plus grandes. Dit David Améler, achat shaltime et hachem. La demande que j'ai déjà eue, que j'avais dans mon passé quand j'étais un pauvre petit berger, c'est elle que je demanderais aussi dans mon futur. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la chose principale. Ça a toujours été la chose principale, ça sera toujours la chose principale. Quoi ? Pouvoir me trouver dans le Betha Midrash, dans le Betha Midrash, proche d'Akadosh Baruch. Rahabim me demande, pourquoi achat ? Pourquoi tu lui dis, j'ai une demande ? Ça va, tu peux demander plein de demandes. En fait, dit l'Agmara, que quand on est dans un moment de difficulté, il ne faut demander qu'une demande. En général, on peut demander plein de demandes. Ahef picha va amalé ou ouf ta bouche, Hachem la comblera. Mais dans les moments de difficulté, on ne peut demander qu'une demande. David Améler, il dit, je vais demander une demande qui englobe tout. Parce que si je demande à Hachem de me trouver dans le Betha Midrash, ça inclut aussi que je vais être en bonne santé. Puisque si je ne suis pas en bonne santé, je ne pourrais pas étudier la Torah. Ça inclut aussi que j'aurai la sérénité nécessaire. Si je demande cette demande-là, c'est une demande qui englobe tout. Et dont le but principal, c'est d'être en proximité de Dieu. Comme tout, mes chers amis, et à bientôt.